Seigneur tu sais, quand je m'assiede, tu me sondes et tu me connais, tu sais Seigneur, quand je me lève et tu pénètre ma pensée. Je suis conscient du combat, je suis conscient du combat, parce que l'hommission de délivrance demande beaucoup de discipline, beaucoup de discipline, beaucoup d'humilité, je dis bien beaucoup d'humilité. Ici, on allait en France, une femme m'appelle, elle dit qu'ils ont perdu quelqu'un, et quelqu'un leur a parlé de moi, donc ils m'attendent pour aller ressusciter la personne. Et j'ai parté, j'ai dit que comme je suis en train d'aller voyager, je ne suis pas là. On a fait un mois, je reviens, elle m'appelle le lendemain, que comme tu avais dit que tu allais en France là, la personne est encore à la mort. Vous voyez ça, si tu n'es pas brisé, quelqu'un va te dire que bon, va, comment, tu es un prophète, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Les cas de résurrection, j'ai connu deux, ce n'est même pas que j'ai cherché. Le premier, j'avais lu un traité. Un frère disait qu'il était mort, et il partait quelque part, et il a entendu quelqu'un l'appeler. Dès qu'il se retournait, il s'est réveillé. Depuis, j'avais lu ça depuis. J'étais donc à Douala, à une réunion de dirigeants. Mon m'enfant, elle vient m'appeler qu'il y a une sœur qui est tombée. Je suis allé, elle était déjà glacée. Elle s'appelle Endale. Elle était déjà glacée. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis rappelé du traité que j'avais lu. Je me suis dit qu'elle est en train de mourir. J'ai appelé Endale-Rosarine. Une fois. Deux fois. Trois fois. Elle a tremblé. Mais elle ne s'est pas réveillée. Elle a tremblé. Elle est devenue comme si elle n'avait pas les os. Et le frère Clément aimait les délivrances. Dès qu'il a entendu ma voix, une fois, deux fois, il m'a rejoint. Mais elle était déjà réveillée. Et je lui ai dit que c'est la sœur. Et des brisons sa puissance. On a brisé la puissance. Elle a vomi. Elle s'est assise. Quand elle s'est assise, j'ai fait comme si je mettais le doigt dans ses yeux. Ça ne bougeait pas. Elle ne nous voyait pas. Après, elle regarde aussi. Elle dit, hé, la sœur Niamé. Je m'en vais. Je viens. Et on venait de perdre une sœur appelée Niamé. Donc, elle voyait la sœur. Elle dit, je m'en vais. Je dis, ne va pas, au nom de Jésus. Va-tu une église là, elle s'en va. Ne va pas, au nom de Jésus. On l'a prié, elle est revenue. Bam. Je demande à l'esprit, qui es-tu ? Elle dit, la mort. La mort. Sors, au nom de Jésus, va-t'en. Bam, il est parti. La sœur se réveille. Frère, si tu pratiques ça, humblement, pas que tu cherches dans les hôpitaux qui vient de mourir là. Si Dieu veut que tu le fasses, qu'il te met dans des conditions évidentes et contraintes. Si tu appelles la personne, elle va revenir. Elle va se réveiller. Et on a donc vu beaucoup de personnes ressuscitées disent qu'elles voyageaient et partaient. et partaient. Vous aurez des témoignages clairs. Ça va vous donner une autre manière de croire. C'est un laboratoire. Vous allez voir, frère, ce n'est pas le jeu. Il ne faut pas douter. Il faut être humble. Si Jésus faisait le mot là, le frère Zahm nous a rendu un témoignage. Quelqu'un faisait des grands miracles en Afrique australe. Puissant. Un prophète très distingué. Un membre du gouvernement est mort. Il a demandé qu'on amène au stade et qu'il va le ressusciter. Donc, ils l'ont déposé au stade. Il a prié jusqu'à midi. Rien. Il a fui. Et le frère Zahm dit qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, c'est une ruse pour enterrer même les ministères. Ne va pas là où Dieu ne t'envoie pas. Même si on se moque de toi. Si tu vas par miséricorde charnel. Tu cherches tes collègues de l'académie. Ils ne sont pas là. Ce jour-là, tu appelles. Il n'y a pas de raison. Tu as déjà organisé ça toi-même. Tu vas te débrouiller là-bas. Hallelujah. Donc, il y a eu comme ça deux invitations que j'ai rejetées. Ça, ça ne me concerne pas. Mais Dieu est puissant. Dieu agit. Dieu agit. Quand Dieu veut faire là, tu n'as pas besoin. On n'aide pas Dieu. Hallelujah. Dieu nous a déjà accordé la grâce. On a vu presque toutes sortes des miracles. Il se disait qu'elle est venue et elle venait avec son mari et dit que quand je veux embrasser le passeur, mes mensuels vont revenir. Bon. Donc, tu es passeur. Tu es dans ton petit lit là. Tu es fatigué. Est-ce que tu sais qu'une sœur a dit que je veux embrasser le passeur, mes mensuels vont revenir. Tu ne sais pas. Elle vient là et t'embrasse en souriant. Après, le lendemain, on t'appelle. La sœur en venant avait dit que quand elle va t'embrasser, les mensuels vont venir. dès que nous sommes rentrés, les mensuels sont venus. Tu vas dire que tu as fait quoi? Ce n'est rien du tout, frère. Je vous dis, croyez que Dieu est en vous. Ne laissez pas le diable vous distraire. Il y a une jeune fille. Elle dit qu'elle était. Elle s'était mariée. Pas de grossesse. Elle avait mal au ventre, consomment mal au ventre. Je vais donc en mission elle dit que quand elle va me voir, elle va m'embrasser. Personne n'est au courant. Et puis, on leur dit qu'il y a Covid, donc vous ne touchez personne. Elle dit que ça, elle, elle va toucher. Donc, on tourne là, elle cherche. On a fini de prêcher. Elle cherche toujours. On est partis inaugurer un terrain. Un frère a donné le terrain à l'église. Elle cherche toujours. Arrivée quelque part, là, elle a faufilé. Je ne sais même pas que quelqu'un m'a embrassé. Après, quelqu'un était dans le témoignage que j'avais faufilé. Et puis, j'avais réussi à l'embrasser et le mal de ventre s'est arrêté du coup. Et le mois suivant, elle était enceinte. Tu as fait quoi? C'est ça que Dieu veut que vous voyez. Dieu veut que vous voyez ça. On appelle ça les dons. Les dons. Parce qu'en plus du processus enseignable, il y a le don que vous devez libérer. Il y a notre travail à faire dans votre esprit pour que le don qui est en vous soit utile. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'enfant s'appelle Meille Boniface. Ça va s'accomplir. Soyez seulement sain. Quand vous partez, priez pour les jeunes. Et puis, les mauvais frères vont faire comme si c'est votre affaire. Guérir alors c'est lui aussi. comme si c'est votre affaire. Ne tombez pas dans ce piège. Moi, je vous dis par expérience. Dans cette affaire, même si c'est un seul frère que tu as aidé, c'est bon. Tu enregistres ça. Tu es grand. Et lui a fait six miracles. Six miracles pour ses petits, pour un grand prophète. qui a passé beaucoup d'années sur terre. Mais, le Saint-Esprit nous donne ces chiffres. Six, bien comptés. il y en a qui n'ont fait qu'un seul. Le nom est dans la Bible. Si tu fais même un avant de rentrer, c'est fini. Tu dis que tu as déjà ton certificat. Tu as fait Jésus-Christ. est-ce que nous sommes ensemble ? Ce n'est pas le moi dans cette affaire-là. Que personne ne vienne faire comme si il doit te défier. Non. Et n'allez pas aussi comme si vous voulez prouver quelque chose. Non. On n'avait rien à prouver. C'est un héritage. Le frère Jacques, premier miracle évangélique que j'ai vu, c'était à Berthois. Or, c'est comme ça que Dieu bâtit les gens. À Berthois, le frère Jacques est venu. Il a prêché premier jour. Tout s'est bien passé. Deuxième jour, la pluie se déchaîne. Le vent, le vent. Quand il tombait déjà des gouttes, il s'est arrêté. J'avais un professeur de français qui m'a appelé. Je suis allé. C'était un homme incrédule, moqueur. Je ne sais même pas pourquoi il était là. Il venait parmi les premiers, au premier banc. Il était assis devant le frère Jacques. Alors, il m'appelle. Il dit, vous ne pouvez pas prier votre Dieu qu'il arrête la pluie. Je suis retourné tranquillement. J'étais jeune converti. J'ai cru en 81. au mois de septembre. Donc, nous sommes là en 82. Je ne m'ai pas discuté avec lui. Je suis rentré à ma place. J'étais du comité d'intercession. Je voulais voir le frère Jacques et je voulais prier. Donc, vous voyez les jeunes convertis. Je suis allé là. Je viens, je vois un peu le frère Jacques et puis je rentre et je prie. Quand le frère Jacques a lévé la main, quand il a ramené la main, le vent a cessé, les gouttes de pluie tout violents. Les étoiles ont réapparu. J'étais le plus concerné parce que mon professeur venait de me parler avec un ton moqueur. J'étais heureux. Ça, c'est un premier miracle. Quand tu as vu ça, ce n'est pas rien. Quand tu as vu un tel miracle, tu crois en Dieu. Deuxième miracle, un démon s'était manifesté. Deux soeurs et un frère sont partis prier dans une secte pour chercher le Saint-Esprit et écouter des gens qui se promènent. Donc, ils sont partis. Le monsieur leur dit mais vous perdez le temps. Vous sanctifiez tout ça. Venez, vous allez écouter douze messages et au douzième message, vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, ils sont partis. Premier jour, un message. Deuxième jour, deuxième message. Troisième jour, jusqu'à douze jours, douzième message. Il a soufflé dans les narines. Recevez l'Esprit. Allez, les langues. la sœur est revenue. Elle me dit, je parle, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, ah, ça s'est passé comment ? Elle m'a raconté l'histoire. Je ne maîtrisais pas grand-chose. Mais, c'était quand même, ce n'était pas bien. Vendredi, on était en prière. J'ai entendu, brah, brah, Je regarde, bon, c'est fini, elle a déjà parlé en langue. Mais, c'est comme si quelqu'un est oppressé. ça, c'est qu'elle parle en langue. Samedi est passé. Dimanche, elle vient, elle s'assoit dans la salle. Elle s'élève. Elle vient s'assoit, elle s'élève. Je m'irrite. Je dis, si elle s'élève encore, je vais la chasser. Et puis, elle est venue s'asseoir. Dès qu'on a entendu le premier cantique, elle s'élève. Je l'ai suivi. Je la trouve dehors, je voulais lui demander, qu'est-ce que tu fais ? Viens, prends ton sang. Dès que j'ai fait ça, je vois, comment ça je suis ? J'ai compris que les démons étaient là. Je suis allé dire à un frère qu'il y a les démons dehors. Donc, nos frères étaient mûts dans la foi. Nous sommes sortis à deux. Dès qu'elle nous a, elle a senti le bruit, elle a sursauté. Elle regarde. Dès qu'elle nous a vus, elle est tombée. Elle a commencé à parler beaucoup en langue, et le quartier venait déjà. Vous savez, les païens sont curieux. Et le frère, comme il était mûr, intelligent, il m'a dit, mettons-la dans la voiture. La sèche est pesée et on l'a mis dans la voiture. Nous sommes partis chez lui. Les frères sont restés adorés. Dès qu'ils ont fini, mon père, en Christ, est venu. Mais avant son arrivée, on a prié. Le don est un don. Vraiment, quand quelqu'un le don, dans un domaine, il faut louer Dieu. On a prié, fatigué. Sors, il dit, je ne sors pas. Je suis venu adorer mon Dieu. Sors, je ne sors pas. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ton Dieu c'est qui? Jésus-Christ. Il dit, ne dis plus ce nom. C'est le jour-là, j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, avant, ma bouche, ma bouche dit, Jésus, le démon, crie. Et il me dit, de ne plus dire ce nom-là. Parce que je crois que c'est l'affaire des aînés, peut-être qu'ils ont quelque chose qu'on a encore montré. Moi-même, j'ai dit, Jésus, le démon, crie. Non. J'ai laissé le frère, j'ai pris une fiche d'histoire pour écrire les actions de grâce pour... J'ai écrit, j'ai le bout de jeu, j'étais à genoux. Je l'ai laissé avec le démon. Et finalement, ils ont fini l'adoration, mon père en Christ nous a rejoint, le frère Joseph Joffin. Il a commandé, commandé. Rien, il n'a pas là, il a dit, c'est le signe. Il revient. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, nous sommes partis, nous sommes partis, nous sommes partis. On nous a dit qu'on doit écouter l'enseignement douze jours, au deuxième jour, on va recevoir le Saint-Esprit. Donc, on a écouté le deuxième jour. Ils ont soufflé sur nos narines et ils ont dit, recevez l'Esprit. le démon est parti. Quand tu es, il y a des gens qui veulent la délivrance, ils ne disent pas la vérité. ça peut durer cent ans, ils sont là, sort, 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 sort. Là, un don de délivrance, quelqu'un qui avait le don de délivrance est venu. L'autorité, on avait puisque, le milieu, il avait, quand il démon se manifeste, ça veut dire qu'il est ébranlé. Il a déjà perdu l'autorité. Et puis, il ne sort pas, donc il y a un problème. Quelqu'un qui a perdu déjà l'autorité, qui résiste, le problème est dans la personne qui manifeste. Donc, il y a donc un ensemble de faits, des démons, aux sorciers, aux maladies, tout. C'est le ministère, quand on dit ministère de délivrance, c'est de cela qu'il s'agit. Les gens pauvres, nous allons vous présenter des gens qui, après la répentance, ne commettaient pas les péchés, ne vivaient pas dans le désordre, mais n'avaient rien à manger. On a brisé les liens comme chez les autres. Ce qu'on avait fait chez les autres, ils ont été délivrés. On a fait sur eux, ils n'ont pas été délivrés. Et ça fait partie des choses que je veux vous demander. Un bon ministère de délivrance, examine son travail, c'est-à-dire il évalue son travail. Il y a des gens que vous allez délivrer même 20 fois avant qu'ils ne rendent des témoignages. Ne lui dites pas, va, tu es guéri, va lire la Bible, 10 chapitres. Ça ne va pas résoudre le problème. Si tu dis ça, il peut aller lire ça à la mosquée. À un moment donné, les démons vont lui dire qu'il y a un seul Dieu qui sauve partout. Si quelqu'un demande le ministère même 20 fois, c'est là où beaucoup sont partis, ils ont perdu. Parce que le ministère de délivrance, ça enlève le repos. On peut t'appeler à minuit. Il y a une soeur, on venait de célébrer son 50e anniversaire. Elle est venue toute mourante. Elle dit, pasteur, délivre-moi, je veux mourir. Elle dit, il y a le piton qui entre dans mon ventre, il monte sur la tête, il va sur mon dos, il se dresse. Je lui dis, non, 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 ce n'est pas le piton. Je lui dis que ça c'est la dépression, tu es en train de faire la dépression. Elle dit, non, pasteur, délivre-moi. Je lui dis que non. Et là, c'est un autre chapitre, la dépression. On aura le temps de voir tout ça. Et je lui ai montré qu'il y a des esprits qui simulent les attitudes démoniaques dans le but d'être aliéné, de te faire perdre l'intelligence. Si tu es désorienté, tu deviens fou. Je lui ai dit, bon, je vais te délivrer, mais je te donne un travail. Va, ton mari a l'argent, fais tous les examens. Ils ont fait tous les examens. Je lui ai dit, tu as vu. Tout, c'est normal. Donc, il faut m'écouter maintenant. Ça veut dire que c'est spirituel. Elle a commencé à écouter. Je lui ai dit, chaque jour, tu viens, parce que quand le démon de dépression a déjà travaillé, il faut restaurer l'intelligence de la personne. Il faut rééduquer la personne. Elle me dit, on suce mon sang, on suce mon sang. Si tu acceptes, sa folie évolue. Il faut lui dire que ce qu'elle sent, il n'y a rien. Quand tu dis il n'y a rien, ça ramène son intelligence dans le discernement normal. Si tu coopères avec un dépressif, ça s'accélère et devient un vrai fou. Si tu lui dis, prie, prie, prie beaucoup. Avec un dépressif, on ne dit pas de beaucoup prier parce qu'il peut prier de 19 heures à 5 heures. Alléluia. Un dépressif ne peut prier plus que tout le monde parce qu'ils ont l'insomnie et ils ont peur. donc les bruits de la prière même augmentaient la frayeur. Après, son équilibre fut restauré. Quand elle vient et me dit le truc là, le truc là, je dis quel truc. Avant c'était le piton, maintenant c'est le truc. Ça veut dire qu'elle est déjà en train d'être délivrée. Le truc là, je dis quel truc. Pardon, il n'y a rien. Elle dit pardon, commande les démons de partir. Pourquoi ? Parce que on commande les démons. Je dis ton cas là, ce n'est pas le truc de démons qu'on commande. Et je lui explique. En expliquant, finalement, elle fut délivrée. Elle a repris sa thèse qu'elle avait arrêtée. Elle a fini de rédiger. On l'a même recrutée à la fonction publique comme professeure des universités. Celle-là était déjà finie. C'était fini pour elle. Elle maigrissait. parce que la dépression fait maigrir. Tu craches beaucoup. Il y a beaucoup de symptômes de la dépression. La salivation abondante, la peur, l'angoisse, la tétutesse. Elle est dépressif en tétés. Les dépressifs sont en tétés. Tu peux lui dire bois le comprimé là, zéro. Il y a une dame, elle est dans un pays étranger, en Europe. dès qu'on lui a dit hôpital, elle a fui, elle a pris l'avion et elle est partie au Cameroun. Vous voyez ? Ça dit que les dépressifs sont dangereux. Ils peuvent sauter du troisième. Un esprit politique saute, on va te tuer, saute, fuis. Il n'a pas l'intelligence pour comprendre est-ce qu'on fuit la mort en entrant dans la mort. Et puis il sort la couambe, la tête se brise. on dit il est tombé du troisième état, c'est la dépression. Donc on ne mélange pas les cas, il faut discerner exactement devant quoi tu es. Alléluia. Donc le plan du cours dont on sait, chaque jour on sera là à 9h, on finit à 14h, on revient à 17h, on finit à 22h. Et il y aura au moins un ou deux témoignages chaque jour. Les témoignages seront analysés par chacun de nous, en fait par nous. Nous allons faire ressortir dans les témoignages les aspects doctrinaux qu'il faut retenir. Nous avons deux mois, il y aura beaucoup de cas de figure. Les deux premières semaines, vous allez préparer à partir de l'étude qu'on va avoir, vous préparez chacun son brisement des liens. On va vous montrer comment on prépare le cahier. Le problème avec le brisement des liens, c'est que beaucoup l'ont essayé, mais sans guide. Ils n'ont pas eu d'encadrement, donc ils n'ont pas bien fait. Ils n'ont pas bien fait. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ça les a découragés. donc, dès que vous aurez reçu les informations sur comment on prépare, vous allez préparer pour vous-même et on va tout faire pour que chacun reçoive un bon ministère. Et j'ai dit toujours que le brisement des liens, c'est une prière qui permet à une âme de recevoir d'abondantes prières pour elle seule. C'est-à-dire que les gens qui sont assis ont pris pour toi seul. Ça peut prendre même dix heures. Ça dépend. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne fait pas le brisement des liens collectifs. Beaucoup ont fait mais d'une façon collective. Ils n'ont pas eu les bons résultats. Nous faisons la différence entre les combats spirituels et le brisement des liens ou le renversement des précipités. Nous aurons l'essence de combats spirituels. Pour ceux qui sont à Douala, on a déjà fait ça beaucoup même. dans le combat spirituel, c'est des prophéties en fait, c'est des prières prophétiques. Tu peux dire que nous brûlons une forêt. Pas que tu t'amuses, pendant que tu diriges l'esprit te fait voir la nécessité de détruire une œuvre de Satan et il te met en esprit une représentation. Tu obéis sans accompli. Il y a ce qu'on fait parce qu'on sait. Il y a ce qu'on fait parce qu'on a reçu une lumière sur place. Alléluia. Et la révélation est très importante. La révélation. Et pour avoir des révélations, il ne faut pas avoir les soucis, les fardeaux. Il ne faut pas avoir les fardeaux. Il ne faut pas avoir peur. L'esprit de révélation n'aime pas le trouble intérieur. Quand tu es troublé dans ton âme, même quand Dieu te parle, tu n'entends pas. Alléluia. On a étudié les combats, les prières de combats spirituels. Et au Cameroun, par exemple, beaucoup de frères à droit ont rétrogradé pour aller dans une œuvre qu'on appelle combat spirituel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour nous. C'est les prières d'intercession prophétiques. Ce n'est pas pour tuer les gens comme dans le combat spirituel. Les gens de combat spirituel disent que Dieu les a envoyés mettre fin à la sorcellerie. C'est ce qui est faux. Les sorcelles, les pécheurs sont là jusqu'au retour de Christ. Alléluia. Et puis le sorcier avant de mourir donne ça à quelqu'un. Vous verrez dans les villas on se réjouit qu'un sorcier est mort. après deux semaines des gens plaire que la sorcellerie continue. Donc vous allez vous mettre là 20 20 et priez que Dieu nous conduise dans ce travail qu'il nous donne les mots pour rendre ça accessible et simple qu'il dispose les frères qui viendront rendre témoignage qu'il protège ses frères dans leur déplacement sur Abidjan. Père nous prions au nom de Jésus Christ que tu nous conduises dans ce travail jour après jour que l'ancien soit sur chacun que chaque jour soit un nouveau jour qu'il n'y n'y de monotonie que tout soit vivant et dynamique que les intelligents soient éveillés pour saisir la révélation que l'apprentissage soit rapide que les cœurs soient humbles et brisés que tu trouves ton plaisir d'être parmi nous et de nous secourir au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons pour ces paroles indoductives qui proclament notre jeune de Père déjà notre libération nous te bénissons et nous crions à toi notre Dieu notre Père bénis-nous avec la promotion spirituelle dans la compréhension que nous grandissons notre Dieu dans l'esprit des révélations pour saisir tout ce que tu veux impartir en nous Seigneur nous te supplions visite-nous visite-nous et que chacun de nous rende totalement libéré entrant dans ce ministère pour aider les autres au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous prions que tu nous dévances rends nos cœurs et nos oreilles sensibles pour comprendre et nous prions que tu donnes les mots à chaque participant qui interviendra d'une manière ou d'une autre Seigneur prépare chacun et conduis toi-même Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous prions que tu nous conduises pendant ces deux mois jour après jour Oh notre Dieu que nos intelligences soient éclairées que ta lumière soit grande que nous saisissions Seigneur tout ce que tu veux nous enseigner tout ce que tu veux que nous comprenions afin que Oh notre Dieu que tes décès s'accomplissent parfaitement bénis les témoignages au nom de Jésus Christ bénis les révélations Oh notre Dieu augmente notre capacité à comprendre et à agir dans le sens que tu veux au nom de Jésus Christ Amen Nous crions à toi notre Seigneur te suppliant que tu nous conduises dans ce ministère à rendre nous prions que jour après jour tu sois avec nous pour nous donner tes orientations tes révélations tes conseils pour nous enseigner et nous instruire dans chaque ministère à rendre au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous prions insistant que tu viennes avec nous Oh Dieu que tu viennes nous conduire nous te supplions Seigneur nous plaidons que tu viens à nous viens à nous Seigneur viens à nous viens à nous Seigneur nous te supplions au nom de Jésus Amen Seigneur nous continuons de crier à toi pendant cette session Seigneur nous prions que jour après jour tu sois au contrôle de toutes choses nous prions que tu nous donnes de grandes lumières de grandes révélations Seigneur nous prions pour des cœurs humbles nous prions pour la foi Oh Seigneur s'il te plaît remplis nos cœurs de foi remplis de sagesse remplis d'intelligence remplis de discernement Seigneur conduis nous jour après jour afin qu'en toutes choses nous puissions comprendre et agir comme tu voudrais que nous agissions au nom de Jésus Christ Amen Père nous insistons nous prions Seigneur viens avec nous pendant cette session jour après jour conduis nous Seigneur nous prions que tu nous rendes humbles pour apprendre nous prions Seigneur bénis-nous avec l'intelligence spirituelle pour comprendre pour saisir et pour être transformé merci beaucoup Seigneur au nom de Jésus Christ Amen c'est nous prions que tu viens avec nous qui nous a galvanisé qui nous a rassuré Seigneur merci d'autres Dieu pour les paroles que tu nous as données que tu nous as dites chacun personnellement nous prions notre Dieu que tout au long de ce cours que tu nous donnes des coeurs d'enfants des coeurs enseignables des coeurs humbles Seigneur pour recevoir de toi nous t'en supplions nous prions que tu sois présent à chaque heure du cours chaque jour chaque semaine chaque mois de ce cours au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous supplions ta grâce au Dieu que tu nous accorde la révélation Seigneur des coeurs d'enfants pour nous emmener à nous laisser guider Seigneur à toi tout au long de ces deux mois Seigneur nous prions que tu nous accordes au Dieu comme obéi comme un enfant Seigneur car nous n'avons rien à prouver Seigneur nous supplions nous prions que tu protèges dans cette même veine les frères qui vont se déplacer de l'intérieur pour venir en témoignage protège les préserve les et transporte les sur les ailes d'aigle pour les établir ici Seigneur que la révélation soit d'un apport indéniable Seigneur nous supplions ta grâce au nom de Jésus Christ Amen Père nous te sommes infiniment reconnaissants pour les conseils que tu nous as donnés pendant cette ouverture de cette école et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour nos esprits qui sont déjà presque ouverts c'est jour après jour pendant que nous allons suivre ce cours nous prions que tu nous accordes d'être sensible malléable dans ta présence pour qu'au sorti de ce cours nous soyons complètement transformés et reprogrammés au nom au nom de Jésus Amen nous te bénissons Seigneur nous te rendons grâce pour les paroles d'assurance que tu nous as données Seigneur à cette ouverture Seigneur et nous prions notre Dieu que chaque jour soit un jour Seigneur de révélation rends le cours accessible à chacun d'entre nous utilise tout ce que tu veux utiliser pour produire ce que tu veux produire en nous nous te supplions Seigneur que ton son repose c'est tout cela qui va rendre témoignage et tout cela que tu vas utiliser pour nous rendre ministère Seigneur pendant ces deux mois nous te supplions notre Dieu au nom de Jésus Amen béni soit notre Dieu notre Père pour l'orientation que tu donnes lors de cette ouverture de la deuxième édition de l'académie pastorale Père nous prions Seigneur que toi même Seigneur tu descends et que tu conduis Seigneur notre Dieu conduis Seigneur oh Dieu tout ce qui va se passer lors de ces deux mois Seigneur notre Dieu nous prions Seigneur notre Dieu de gloire que la révélation abonde Seigneur notre Dieu et bénit le témoignage bénit le participant au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup pour ces paroles introductives merci Seigneur pour avoir pain pour nous l'état Seigneur de nos églises oh Seigneur et ce manque d'intérêt et de compassion pour le troupeau qui nous empêche de connaître une croissance quantitative et qualitative au Dieu dans notre œuvre dans nos églises mais si parce que tu vas résoudre ce problème oh Seigneur et nous avons cette assurance qu'à la fin de cette session nous aurons des explosions dans nos églises oh Dieu une conservation massive de la moisson et de manière qualitative au nom Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons et te rendons grâce oh notre Dieu la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole nous te bénissons pour ce que nous aurons entendre nous continuons de te supplier Seigneur que tu agisses pendant ces deux mois afin que ta puissance se manifeste maintenant pour ceux qui entendront tes paroles oh Père ouvre l'entendement de tous ceux tous les participants Seigneur afin qu'ils saisissent le dépôt comme tu le veux nous prions aussi pour tous ceux qui rendront témoignage oh nous prions que Seigneur tu les assistes pour la gloire de ton Seigne au nom de Jésus Christ Amen nous te bénissons Seigneur parce que tu es déjà là c'est une évidence Seigneur oh notre Père nous prions Seigneur que pendant ces deux mois tu diriges tu conduises les choses oh Dieu Seigneur je supplie que tu donnes un mot simple des expressions claires simples pour communiquer Seigneur ta pensée oh Seigneur qu'il y ait la révélation que ta lumière Seigneur oh soit telle que tous les participants comprennent d'une manière claire et révélationnelle tout ce que tu as enseigné et tout ce que tu vas enseigner pendant ces deux mois oh Père s'il te plaît exos nous exos nous Amen Dieu nous te bénissons pour ce programme si clair et si riche nous prions pour te recommander tous ceux qui vont intervenir particulièrement ceux qui vont se déplacer pour rendre témoignage Seigneur veille sur leur déplacement et accorde qu'ils soient remplis du Saint-Esprit Seigneur donne-nous également la capacité de nous connecter à eux afin de recevoir tout ce que tu disposes pour chacun d'entre nous pendant cette formation au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons pour ces paroles d'encouragement nous te bénissons Seigneur parce que le but pour lequel tu as permis que nous soyons ici sera pleinement accompli à toi la gloire Seigneur Père nous prions oh notre Dieu afin que tu accorde l'encheur à tous ceux-là qui vont nous rendre ministère nous te supplions Seigneur nous prions que tu les utilises pour ta seule gloire Seigneur nous prions oh Dieu que tu nous bénisses avec des cœurs ouverts des cœurs sensibles des cœurs humbles pour recevoir de toi pour recevoir pleinement ce que tu as en réserve pour nous Seigneur nous te supplions notre Père au nom de Jésus Christ Amen Tendre Père nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce pour cette introduction aujourd'hui oh Seigneur qui suscite en nous des dispositions de cœurs promptes à recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous et nous prions au nom de Jésus que tout au long que tu nous bénisses avec des cœurs disposés que tu pourras utiliser que tu pourras oh Seigneur du Tout-Puissant rendre ministère et aux gens à travers ces cœurs de chacun de nous nous prions oh Tant de Père que tu fasses de nous des hommes humbles humbles pour ta gloire et Seigneur pendant que tes enfants vont rendre témoignage utilise ces témoignages pour impacter chacun de nous et protège chacun d'eux au nom de Jésus Amen nous te bénissons notre Père tu dis que c'est parce que tu aimes tes enfants c'est parce que tu veux du bien pour tes enfants que tu as choisi et que tu as délégué Seigneur tes enfants et les a envoyés ici à cette académie pastorale parce que tu veux résoudre un problème oh Seigneur je prie Seigneur que tu nous bénisses afin que ce qui dépend de nous soit trouvé la foi l'attention la concentration oh Seigneur oh Seigneur afin que le but de Dieu soit atteint oh Seigneur éternel je prie Seigneur que tout obstacle physique tout obstacle spirituel soit renversé au-delà du chemin de ton peuple je prie Seigneur que tout raisonnement qui s'élève contre le destin de Dieu à cette édition de cette académie pastorale soit renversé oh Seigneur que le ciel soit ouvert oh que le ciel soit ouvert que le ciel soit ouvert seul soit ouvert oh Seigneur qu'à travers toutes choses tout témoignage oh Seigneur qu'à travers les signes oh Seigneur éternel tu instruises tu instruises tu instruises Seigneur chaque participant tu transformes Seigneur tu prépares Seigneur oh Seigneur tu outils tu outils tu outils tu instrumentalises et tu prépares Seigneur ton peuple tes dirigeants tes pasteurs oh Seigneur pour pouvoir répondre à ces besoins de Dieu pour pouvoir satisfaire ces cris du peuple de Dieu et arriver Seigneur et parvenir à cette croissance Seigneur quantitative et qualitative recherchée oh Seigneur nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons Seigneur pour ton amour pour ton peuple Seigneur merci infiniment pour ton amour pour notre ministère béni sois-tu d'avoir amené à l'existence cette formation Seigneur nous prions au nom de Jésus Christ que ta présence soit tangible Seigneur pendant ces deux mois Seigneur nous supplions ta grâce que tu oignes ton serviteur Seigneur Père éternel pendant ces deux mois nous prions au nom de Jésus Christ que tu nous bénisses oh Seigneur avec des révélations Seigneur nous prions qu'au travers de tes voyages que nous allons suivre Seigneur s'il te plaît Père éternel que tu puissions oh Seigneur recevoir des révélations Seigneur qui pourront être né Dieu nous aider Seigneur nous prions également que tu disposes nos cœurs Seigneur Père nous avons besoin auxنis de toi nous avons besoin de ta direction aux Seigneurs nous avons besoin de ta direction aux Seigneurs donne les mots aux Seigneurs donne les mots aux Seigneurs donne l'instruction nous avons besoin des révélations nous avons besoin des paroles aux Pères descend dans toute ta plénitude Et conduis la session Oh Seigneur, nous avons besoin de toi Avec la simplicité Oh Seigneur, nous avons besoin de toi Afin que chacun soit béni Oh Seigneur, nous avons besoin de toi S'il te plaît Seigneur Prends notre main, conduis toutes choses Du début jusqu'à la fin Nous supplions Seigneur Et nous brisons la main de l'ennemi Nous renvexons les actions de l'ennemi Nous brisons toute emprise de l'ennemi Oh Père, nous établissons ton autorité Afin que la gloire te revienne Et que chacun soit transformé Chacun soit béni Et que chacun ne soit plus jamais la même personne Oh Père, fais-le au nom de Jésus Amen Acclamons Jésus Christ Acclamons Jésus de Nazareth Fabrice, viens lire Le message de Benjine Nous avons trois messages Sinon c'est quatre Mais trois sont appelés Trois B Berthois, Benjine et Brazzaville Benjine rentre dans le contexte du travail Que nous sommes en train de faire Dans le cadre de l'académie Message spécial du Seigneur à moi Beijing 2004 Écoutez Le Frère Jacques Qui a entendu parler du Frère Jacques Qui l'avait connu physiquement Qui l'a vu Qui ne l'avait pas vu physiquement Qui est là depuis un an Parmi ceux qui viennent de lever la main Ceux qui ne connaissent pas le Frère Jacques Si tu es là depuis un an, lève la main Deux ans Un mois Deux mois Donc vous connaissez l'histoire Donc il peut lire Lire directement Beijing 2004 Mon fils Tu es à Beijing maintenant Mon fils Tu es à Beijing maintenant Mon fils Tu es à Beijing maintenant Félicitations 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 Tu as passé le test Le plus déterminant de ta vie Tout ce que je t'ai permis De ressentir intérieurement Était que L'avion S'écraserait Entre l'aéroport Charles de Gaulle A Paris Et l'aéroport de Beijing J'ai permis A ce sentiment De planer dans ton être intérieur Jour après jour Je t'ai donné des preuves De toutes parts Que ça sera la fin Tu as essayé D'éviter de venir Parce que Tu pensais que Si tu viens L'accident Comprometrait L'oeuvre Tu as pensé que L'oeuvre Serait confuse Avec ton départ Soudain Tu pensais que Ta vie Allait se terminer Sur le chemin De Beijing Et tu n'étais pas inquiet Tu ne t'es pas soucié De l'oeuvre Que tu ne t'es pas Tu ne t'es pas soucié De l'oeuvre Et tu ne t'es pas soucié De ta vie Tu ne t'es pas soucié Tu ne t'es pas préoccupé De personne Et tu ne t'es pas préoccupé De rien Tu savais que Je t'avais ordonné De venir à Beijing Et que J'avais insisté Pour que tu viennes Tu as choisi De m'obéir Au prix de l'oeuvre Tu as choisi De m'obéir Au prix de ta vie Tu as choisi De m'obéir Au prix De tes proches Tu as choisi Ma volonté Avant tout le reste C'était ton test final En tant que jeûne spirituel Aujourd'hui Tu es entré Dans l'âge adulte Spirituel Et je te reçois Comme pleinement mature Et pleinement parfait Et je t'exalte A ma plénitude En toutes choses Je te prends Dans mon giron Comme mien Et je ne te cacherai rien Je ne dis pas Qu'il n'y aura plus de place Pour que tu fasses des progrès Tu progresseras Mais Ce sera un progrès En pleine perfection Un progrès En plénitude Tu vas maintenant Passer d'un degré De pleine perfection A des degrés De plus en plus élevés De pleine perfection Et ainsi de suite Dans des hauteurs Des largeurs Et des profondeurs Toujours Plus grande De ma gloire De ma splendeur Et de ma puissance Perfection totale 1, perfection totale 2, perfection totale 3, perfection totale 4, perfection totale 5, perfection totale 6, perfection totale 7, perfection totale 8, perfection totale 9, perfection totale 10. Fils, mon Fils, je te délivre de tout péché en toute plénitude et en toute totalité. Je te délivre de l'amour du monde dans toute la plénitude acquise à la croix. Je te délivre de tout amour de tout ce qui est dans le monde. Je te délivre de l'amour de toi-même et je te délivre de l'amour de la gloire. Et je te donne la pureté du ciel envers le sexe opposé. Je te donne maintenant une pleine dose du caractère de Christ et je déracine toute trace du caractère du diable. Je place tout ton être sur l'autel de la consécration de façon complète et permanente. Je te remplis à nouveau du Saint-Esprit dans des proportions que tu n'as jamais connues et je te donne ma pleine puissance. Je te donne ma puissance de gêner pour ma gloire exclusive. Je te donne ma puissance de prier pour ma gloire exclusive. Je te donne ma puissance de faire des sacrifices pour ma gloire exclusive. Je te donne ma puissance de souffrir pour ma gloire exclusive. Je te donne ma puissance de travailler exceptionnellement dur pour ma gloire exclusive. Je te donne la puissance de m'aimer exceptionnellement pour ma gloire exclusive. Je place tout mon fardeau sur ton cœur pour ma gloire exclusive. Je te donne toute ma vision pour ma gloire exclusive. Je te donne l'onction et tout le reste pour évangéliser 10 milliards de personnes d'ici 2065 et pour présenter le milliard de disciples dans ma splendeur d'ici 2065 pour ma gloire exclusive. Je te donne les 10 000 coupes missionnaires internationaux pour ma gloire exclusive. Je te donne les 100 000 coupes missionnaires nationaux pour ma gloire exclusive. Je te donne la croisade de prières de 60 jours, 600 heures, 60 000 sujets de prière pour ma gloire exclusive. Je te donne 3 jeunes de 40 jours à réaliser chaque année pour ma gloire exclusive. Je te donne tous les moyens de transport dont tu as besoin pour accomplir d'urgence le but pour ma gloire exclusive. Je te donne toutes les installations, les structures, les infrastructures, les terres, les terrains et tout le reste dont tu as besoin pour accomplir le but pour ma gloire exclusive. Je te donne les amis, les amoureux, les serviteurs, les co-ouvriers et toutes les autres personnes dont tu auras besoin dans la plus grande abondance pour ma gloire exclusive. Je transforme les frais des loyaux en co-ouvriers loyaux envers toi et pour toi pour ma gloire exclusive. Je transforme tous tes ennemis en tes amoureux pour ma gloire exclusive. Je te donne les anciens de l'église de Yaoundé comme don du ministère pour toi et l'œuvre pour ma gloire exclusive. Je te donne tous les anciens, leurs épouses et les futurs anciens et leurs épouses comme tes enfants. Tu les aimeras, tu les aimeras, tu feras de tes disciples et tu les dirigeras comme tu le fais pour tes enfants biologiques et ceux que tu as spécialement adoptés pour ma gloire exclusive. Tu les exalteras et les honoreras en public et tu les corrigeras et les réprimanderas en privé. Tu les enseigneras systématiquement et tu les feras entrer dans ma plénitude. Je te donne une église à Yaoundé d'une profondeur immense et d'un effectif débordant, exactement ce que tu as toujours voulu qu'elle soit pour ma gloire exclusive. Je te donne des églises au Cameroun d'abord dans mille localités, puis dans dix mille localités et enfin dans cent mille localités pour ma gloire exclusive. Tu auras notre peuple dans tous les coins des villes, dans toutes les parties des villes et dans tous les villages et hameaux pour ma gloire exclusive. Et eux et leurs chefs t'aimeront, t'obéiront, te suivront et t'aideront à posséder les autres nations pour moi et pour ma gloire exclusive. Je te donne chaque nation d'Afrique pour ma gloire exclusive. Je te donne chaque cité d'Afrique pour ma gloire exclusive. Je te donne chaque ville d'Afrique pour ma gloire exclusive. Fais une liste d'au moins 500 000 localités en Afrique et commence à implanter des églises dans chacune d'entre elles par la prière et le jeûne pour ma gloire exclusive. Toi et les tiens investirez un jeûne de sept jours et 50 heures de prière dans chacune des 500 000 localités d'Afrique. Cela signifie que vous avez besoin de 500 000 fois 50 heures de prière et 500 000 fois 7 jours de jeûne pour implanter des églises sur le continent pour ma gloire exclusive. Tu dois recruter des personnes qui investiront 50 heures de prière par semaine pour l'implantation d'églises sur le continent africain. Une telle personne peut payer le prix de la prière pour 50 églises en un an. La même personne peut effectuer un jeûne de sept jours chaque mois et par ce jeûne contribuer à l'implantation de douze églises. Un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas prier peuvent être suscitées pour effectuer le jeûne mensuel de sept jours et ainsi promouvoir l'oeuvre pour ma gloire exclusive. Tu dois te rassurer de nommer un directeur de la prière et un directeur du jeûne qui s'efforceront de veiller à ce que la force de prière et de jeûne soit suscitée systématiquement et que des registres mathématiquement corrects soient tenus et me soient présentés année après année. J'agirai pour que la prière et le jeûne soient systématiquement effectués et me soient présentés pour ma gloire exclusive. 24 février 2004, 25 février 2004, Beijing. Amen. Nous l'avons vu au début, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi c'est l'art de triompher ses propres doutes par la foi. Alléluia. Vous voyez le frère Jean devant l'herbe et jeûne il avait des mauvais sentiments. Des sentiments de frayeur. Dieu avait laissé. Dieu ne l'avait pas délivré. Donc il avait le choix entre annuler puisque ça persistait. Si c'était moi, j'allais dire que Dieu n'est pas dedans. Que je ne sens pas le repos. Mais il est parti malgré tout. Et Dieu lui dit félicitations. Tu es arrivé. J'ai laissé expressement ce sentiment en toi pour te tester. Alléluia. Ça va t'arriver aussi. Tu hésites, tu hésites. Dieu ne te délivre pas. Il ne te parle pas. Tu as l'impression que tu vas mourir. Dès que tu oses, tu entends félicitations. C'est ce que j'attendais. Donc nous allons prier que Dieu nous bénisse avec cette capacité d'aller contre nos frayeurs. contre nos angoisses. Les angoisses existent. Nous devons les bannir. C'est tout. Bannir la crainte. Bannir la frayeur. Tu peux trembler devant une entreprise. C'est-à-dire une tâche que tu vas accomplir. Quand tu la regardes, que c'est toi seul, tu as peur de commencer. Mais il faut commencer. Je vous ai dit que pour dire qui est guéri, ça m'a fait trembler. Je pouvais rentrer ce jour-là sans poser la question. Ça allait en terribles des bénédictions. Et l'esprit qui rôdait allait se fortifier. Et je n'allais même plus organiser des week-ends de salut. La force d'un week-end de salut, c'est le salut des âmes, la guérison des malades. Le Frésor disait que nous devons proclamer le plein salut en Jésus-Christ. L'évangile du plein salut. Tu donnes la vie à Jésus. Maintenant, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tu reçois la guérison. Et la vie de Douala est une vie qui a vraiment bénéficié de ces week-ends-là. Prions ensemble. Dis Seigneur, je veux oser. J'irai au-delà de mes frayeurs. J'irai au-delà de mes angoisses. Nous avons un modèle. Quelque chose lui disait que l'avion va s'écraser. Et quand c'est comme ça, tu ne partages même pas avec les gens. Tu es seul dedans. Donc, prions ensemble. Ô Père, donne-moi la puissance, donne-moi le courage pour marcher, pour aller contre mes frayeurs, mes angoisses. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, à travers le témoin du Frézac, tu confirmes que la foi n'est pas le manque de doute, mais d'aller au-delà de ces frayeurs. Seigneur, j'irai au-delà de mes frayeurs. Je vais foncer jusqu'au bout. Je prie que tu me soutiennes et que tu m'aides au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour te dire merci parce que tu m'as amené pour m'enseigner comment tenter mes doutes, la frayeur. Ô Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Nous prions, notre Dieu, notre Père, que nous ayons ce courage qui triomphe du doute, que nous ayons ce courage qui ose. Nous te supplions, Seigneur, qui comble, qui triomphe, qui déplace la tristesse intérieure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu nous accordes la capacité d'aller contre nos craintes, d'aller contre nos... d'aller contre nos craintes, d'offrir, Seigneur, et les doutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur promet aux frères, un peuple délivré de toutes formes de rébellions. Les cœurs loyaux, tous les anciens, tout le peuple, c'est un don. Dis, Seigneur, merci parce que je fais partie de ce peuple. Prie que cette prophétie s'accomplisse pour nous tous, pour toi et pour chacun. Où tu es donné à l'œuvre comme un cadeau. Où Dieu travaille le cœur pour donner, pour offrir à l'œuvre. avec une capacité d'exalter, d'élever, d'aider, de soutenir. Continuons à prier. La prophétie de Berthua nous parle des croyants qui cherchent Dieu, qui l'aiment, comme des individus. Et c'est ça qui doit produire le réveil de la CMCI. La prophétie de Benjim parle du peuple tout entier qui est travaillé par Dieu pour donner à un leader. Même les rétrogrades reviennent. Ce n'est pas comme Santa Cruz que tu es rétrograde mais on te dit va travailler. Mais ici, on est transformé. Alléluia. Les anciens sont transformés, chacun est transformé. Les cœurs sont transformés. C'est une promesse. nous devons prier qu'elle s'accomplisse. Prions ensemble. Cinq personnes ici. Cinq, cinq, cinq. Cinq là-bas. Ça fait dix. Ben nous prions notre Dieu, notre Père, accomplis ta promesse au milieu de nous, Seigneur. Cette promesse, Seigneur notre Dieu, un peuple donné au Frésar, tout transformé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, s'il te plaît, accomplis, Seigneur, cette prophétie au milieu de nous. Oh Seigneur, des personnes totalement transformées dans l'œuvre. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions insistant que tu accomplisses cette prophétie dans nos vies, Seigneur. Nous te supplions. bénis-nous, Seigneur, et faites de nous ce peuple transformé, donné à notre leader. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette prophétie qui est une promesse quant à transformer, donner un peuple totalement transformé pour soutenir, pour aider l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, supplions, Seigneur, au Père, que cette prophétie, Seigneur, s'accomplisse dans notre vie. Au Seigneur, fais de nous, Seigneur, un peuple sanctifié, Seigneur, pour soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada